La police cultive, la police cultive, la police cultive ! Et le « Birk8, papad exhausting ! » Bonjour, vous vous appelez comment ? Evine ! Attendez, est ce que c'est qui vous defrontes à l'hôte ? Donc vous portez un gilet jaune. Vous êtes aujourd'hui à un rassemblement gilet jaune qui parte de la porte de Clichy jusqu'à la porte de Pontin vergessen Jusqu'à la porte de Pontin ça va être long. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais pas jusqu'au bout. Vous n'allez pas jusqu'au bout ? Vous prenez le métro ? Vous pouvez les rejoindre en métro ? Non, je m'arrête en cours de route parce que c'est trop long pour moi. Pas de n'autre chose. Qu'est-ce qui vous a motivé à porter un gilet jaune ? Ce qui me motive pour porter un gilet jaune, ce n'est pas pour moi. C'est pour tous ces jeunes. Parce que quand on voit les salaires qu'ils ont et quand on voit les loyers qu'ils ont, comment voulez-vous qu'ils y arrivent ? Ils n'y arriveront jamais. Donc ce n'est pas pour moi que je suis là spécialement. C'est pour tous ces jeunes. Au niveau des loyers, ça se passe comment ? Moi, ça va parce que je suis dans mon loyer depuis 1977. Donc ça va. Mais tous ceux qui arrivent maintenant, vous avez vu les prêts des loyers. Et vous avez vu les prêts des salaires. Les salaires qui sont de plus en plus bas. Comment ils vont faire ? Et comment dire ? Le riche, vous en pensez quoi ? Je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord, mais je pense qu'à mon avis, on ne l'aura jamais. Vous ne l'aurez jamais ? Je ne pense pas. En Suisse, ils l'ont depuis une centaine d'années ? Je sais bien, mais ici, ici, on ne pense pas qu'on l'aura un jour. Ah bon ? Et vous manifestez depuis longtemps ? C'est la première manif ? Non, ça fait une dizaine. Une dizaine, oui, quand même. Et vous êtes motivés pour continuer ? Oui. Et là, vous êtes contentes de voir qu'il y a des têtes d'affiches, genre des gens qui étaient dans la caméra café ou des choses comme ça qui viennent vous rejoindre ? Oui. Je pense qu'il devrait y avoir plus de monde, même. Plus d'artistes ? Pas spécialement plus d'artistes, plus de monde, même, parce qu'on est tous concernés. Alors, là, aujourd'hui, il y a d'autres manifestations en France, et il y a notamment l'ADA, l'Assemblée des Assemblées Gilets Jaunes, qui motive pas mal de gens d'un peu partout. Et puis vous avez la Gay Pride, vous avez la Gay Pride qui va prendre beaucoup de gens aussi. Aussi, ouais. Donc, automatiquement... Donc, fatalement, ça fait un peu moins de monde dans les manifs que Gilets Jaunes. Je pense, je pense. Je pense. Là, il va y avoir les vacances, ça. Et ouais. Donc, les gens, ils vont partir en vacances ? Il y en a certains qui vont partir. Vous croyez que les Gilets Jaunes, ils ont les moyens de partir en vacances ? Pas tous ? Pas tous, pas tous. Pas tous. Parce que moi, d'après ce que je vois, il y a beaucoup de Français moyens, entre guillemets, qui sont là, justement, parce qu'ils regrettent ce qu'on avait avant et ils savent que nos jeunes, ils ne savent pas ce que nous, on a eu. Enfin, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. On ne retrouvera pas ce que nous, on a eu, point de vue salaire, point de vue tout un tas de choses. Même au niveau de la nature, il y a quelques années, encore, il y avait beaucoup plus d'animaux, moins de béton. Oui, oui, je suis entièrement d'accord. Il y a beaucoup de choses, on nous met ça sur le dos, comme les inondations, tout un tas de choses. Si on curait les rivières comme on faisait avant, on n'arrêterait peut-être pas à cette situation-là. Il y a plein de choses qu'on faisait avant, quand on était jeunes, qui ne sont plus faites maintenant pour l'argent, encore un coup. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de... Il n'y a pas obligé... On met tout sur le dos des gens pour leur donner des taxes, comme là, la chaleur. C'est... Ça, c'est unique. Bon, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais je pense qu'on va nous mettre des taxes. On va taxer l'oxygène. Exactement. On va nous dire qu'il fait chaud, il faut mettre des taxes pour la pollution. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer ? Je veux qu'ils nous écoutent. Ok. Que le gouvernement nous écoute. Et que certains médias arrêtent de nous prendre pour des singes. Des idiots. J'en ai entendu un ce matin qui nous a dit que les derniers gilets jaunes qui restaient là, c'était uniquement pour se faire voir la télévision. C'est toujours dur. C'est toujours que c'est vrai. Un maire de Paris qui a dit ça ce matin à la télévision. Bon. Ah si on... Alors. Je vous remercie beaucoup. C'est quoi votre prénom déjà ? Evelyne. Evelyne. Ok. Merci Evelyne. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada